Hey ho guys, c'est Rob et ma na C'est Julien, d'ici les Moulineaux, dans l'arc comme ça Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui a changé ma vie C'est cette ronde TechDeck en somptueux plastique de chien Je vous aime les gars, bisous TechDeck 2000, 3000 Bon, quelle équipe, on va pas se mentir, ce module, il est tout pété Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo avec un module comparable, un module TechDeck On va refaire la même aujourd'hui avec ça, on va en faire une grosse tuerie, c'est... Générique Je vous ai déjà montré comment pimper un module TechDeck, l'équipe Mais comme vous pouvez le voir, sur ce plan aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin En transformant ce module pour l'intégrer à un projet plus gros, beaucoup plus quali Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo est réalisable par n'importe qui, c'est le concept Pas besoin de connaissances en muniserie ou grosse machine Tout est faisable avec les moyens du bord et des outils de base, de la colle des sprays et de la déter Je vais commencer par faire une base que je connecterai plus tard avec le module pour le prolonger Ici, j'utilise une poutre en bois qui traînait dans mon garage, mais tu peux utiliser n'importe quoi Une boîte, un parpaing, peu importe du moment que c'est solide et que c'est adaptable avec les éléments TechDeck Pour rehausser l'un ou l'autre des éléments, on n'hésite pas à faire des petites cales, on cachera la misère plus tard Tu vas sûrement avoir besoin de modifier tes éléments TechDeck pour les intégrer dans ton projet C'est pas un souci parce que c'est du plastique opérable Du coup, on peut facilement faire des miracles avec une simple scie à métaux ou encore des ciseaux à bois Ici, j'ai simplement décalé le top du curb en faisant sauter les ergots pour le positionner à ma convenance On va maintenant passer aux choses sérieuses comme tu peux le voir, la nouvelle gamme TechDeck comporte tous ces trous Sauf que moi, ce que je veux, c'est un rendu réaliste style bitume pour ch'raider mon spot comme un vrai ricain de la street Et la solution miracle, c'est d'utiliser du mastic de rebouchage pour carrosserie Ce produit sert absolument à tout, à boucher, à lisser, à texturer, à faire des transitions solides J'ai testé un tas de trucs et c'est vraiment l'idéal Une fois que c'est sec, petite séance de ponçage, juste pour lisser en gardant une texture pour avoir ce rendu bitume qu'on veut Et on attaque direct la peinture avec la recette magique qui consiste à combiner une spray noire et une spray grise Pour avoir une texture réaliste, même si t'es le pire des manchots en art plastique On continue en fixant nos éléments et pour ce faire, je fais appel à mon gars sur le pistolet à colle à 5 balles de chez Action On peut toujours compter sur lui, même pour faire des trucs qui n'ont rien à voir avec le collage comme tu vas le voir plus tard dans cette vidéo Et on enchaîne avec le revêtement, on va s'embourgeoisé avec de la claire et du barbe comme à l'Elysée mon copain Ce genre de choses, ça se trouve dans tous les bons magasins de bricolage Et avec ça, c'est rendu visuel et sensation en rail garantie Si besoin, ça se découpe avec une scie à métaux et je l'ai d'ailleurs beaucoup fait pour réaliser ce projet Comme dans tout bon bricolage qui se respecte, tu vas peut-être finir aux urgences ou rencontrer des déconvenues beaucoup plus graves Comme te planter dans tes mesures, mais pas de panique, le pistolet à colle, c'est le S, c'est mon gars, je te l'ai dit, regarde ça Il peut même servir à faire des joints hyper facilement Un beau spot, ça réside beaucoup dans la combinaison visuelle des éléments On a déjà deux teintes de pierre et on va maintenant trancher avec de la verdure de chine achetée sur Aliexpress Vous trouverez les liens du matos que j'utilise dans la description de la vidéo comme d'habitude Dans le même esprit, je vais faire un raccord avec un angle en alu, c'est important de soigner les finitions C'est ce genre de petits détails qui en scumulant vont faire la différence D'ailleurs on poursuit dans cette direction avec un petit atelier briquette, je vais utiliser cette colle forte qui est hyper efficace et qui sèche en 10 minutes Ce qui me laisse le temps de positionner les briques correctement et sans pression Et voici l'heure tant attendue du gros rail jaune carré qui va te coûter seulement une poignée d'euros On a tous détourné des poignées de placard pour faire un rail alors que c'est juste hyper simple de s'en faire un vrai avec une réglette et une tige en alu Un petit coup de peinture jaune et on se fera un rail chez Black River avec un 0 en moins sur la facture, c'est cadeau Et en plus ça fait trop bonhomme, regarde là comme j'ai l'air de gérer ça A ce stade normalement t'as déjà un bon résultat, on pourrait s'arrêter là mais si tu connais la chaîne tu le sais c'est pas ce qui va se passer C'est parti pour la peinture, je vais utiliser mon aérographe mais c'est un taf qui peut aussi se faire entièrement au pinceau Ca prendra par contre beaucoup plus de temps En résumé je vais texturer les surfaces en faisant des éclaircissements et des ondes Je vais maintenant révéler les reliefs avec un brossage à sec, tu mets un peu de peinture claire sur un pinceau sec Tu le frottes pour retirer l'excédent et quand il en reste presque plus tu vas frotter la surface que tu veux mettre en relief Toujours pour travailler le relief et le détail je vais utiliser la technique du lavis qui consiste à déposer de la peinture sombre diluée pour révéler cette fois les creux Alors attention vas y en douceur sinon tu vas rapidement avoir un résultat hyper crado On ne s'arrête plus dans le détail, je vous ai déjà présenté cette technique avec des feuilles décalques pour faire vos propres impressions custom dans une autre vidéo Le lien s'affiche là à l'écran si tu veux tout savoir A savoir que c'est une technique qui est largement utilisée par les fabricants de fingerboard quand on parle de paper design Et bah voilà c'est ça en fait Je vais maintenant créer des panneaux signalitiques en relief pour donner de la consistance à l'ensemble J'imprime d'abord mes visuels sur une feuille classique et je la colle sur un bout de carton Une fois que c'est prêt je vais leur appliquer ma recette de peinture rouillée Je t'invite à faire pause si tu veux noter les références des produits Je vais d'abord métalliser légèrement le panneau avec un broussage à sec Puis je vais venir salir certains endroits choisis par petites touches en déposant ce marron corrosion Et après des petites touches d'orange rouille l'effet est garanti Je vais pousser plus loin le job de peinture en ajoutant des inscriptions et des guettas Si t'es un bon tu peux faire tout ça à main levée avec des marqueurs à point de fil Mais comme moi j'ai encore 50 vidéos à produire je vais gagner du temps avec une découpeuse de vinyle Pour créer des pochoirs et des stickers Voilà dans quelques secondes vous allez découvrir le résultat Je suis vraiment content de ce do it yourself J'ai essayé de vous donner un maximum de pistes pour réaliser vos propres projets Lancez vous l'équipe rien ne vaut un module qu'on a fait soi même Si t'as kiffé n'oublie pas de t'abonner et de liker tout ça c'est hyper important pour l'avenir de la chaîne Et si t'as des questions au sujet de la chaîne de moi ou des projets à venir Bah lance ça en commentaire quand j'en aurais cumulé assez je vous ferai une petite vidéo FAQ l'équipe Avant de vous montrer le résultat on va accueillir les nouveaux supporters big up à Clément Adam et à Finger in the nose Bienvenue dans l'équipe les gars Si vous aussi vous voulez soutenir la chaîne et vous faire plaisir avec du matos de fingerboard en exclu Ca se passe dans la boutique le lien est dans la description Voilà je vous laisse avec le résultat final et nous on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz